Tous les mercredis, les colocs vous invitent dans leur studio avec Ginger, en direct sur Radio VL. Sans transition ou presque, si tes voisins sont en panne de quelque chose, Gilles, qu'est-ce que tu as forcément toujours chez toi, pour éventuellement les dépanner ? Qu'est-ce qu'on est sûr de, on tape à ta porte, on te dit j'ai besoin de ça ? J'ai toujours un stock de bouffe, il n'y a pas de problème. La bouffe, il n'y a pas de soucis ? Donc la gentille voisine qui dit, vous n'avez pas de la farine s'il vous plaît, ça ça marche. C'est une technique de droite ça tu crois ? J'ai de la farine, j'ai du lait concentré sucré, j'ai tout ça. Excusez-moi. Il l'a fait, mais non il l'a fait. Oui, Radio VL, 20h27, on peut y aller, c'est bon. Tu n'as pas des anecdotes de ouf sur la série, sur les off ? Vous faites un chouette couple en plus, tous les deux, dans la série. C'est gentil avec Isabelle Vitale, super comédienne, très chouette. J'ai une anecdote de ouf, comme on est dans le croustille et comme on est un peu dans le cul. Écoute, il y a une scène où j'étais en UZ, où je sortais de... Parce qu'en fait, il y a Monsieur Lambert, qui est joué par Martin Lamotte dans la série, qui vient reluquer ma femme justement, tu vois. Et il y a une histoire de nuisette. Et en fait, c'est moi qui sort habillé en nuisette, tu vois. Nuisette rose, voilà. J'imagine avec mes poils, les trucs, c'était magnifique. Et donc, pour déconner, j'avais laissé dépasser une couille. Pour Martin, rien que pour lui, rien que pour lui faire un petit kiff. Ça a dû lui faire tellement plaisir. Bien entendu, c'est une troupe de théâtre, les voisins. Et donc, comme je m'entends très bien avec les techniciens, ils avaient fait un panneau, c'est-à-dire qu'ils avaient filmé ma coucougnette. Et ça, messieurs, dames, c'est dans le bêtisier. C'est pas vrai. C'est-à-dire que ma couille est passée sur TF1 sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais c'est un peu énorme. Parce que c'est un peu voilé, tu vois, il y a le voile de la nuisette, tu vois. Et donc, il y a bien ma coucougnette. Mais tout le monde va aller chercher ses bêtises. Mais c'est à l'heure ! Je vous donne le défi d'aller choper le bêtisier où on me voit ma coucougnette. T'as fini par le faire, ton film érotique, en fait. Et voilà. Sur TF1, s'il te plaît. Et si on continuait, du coup, sur nos anecdotes, je suis complètement troublée par cette histoire de couille à la télé, c'est n'importe quoi. Mais il te fait beaucoup d'effets, monsieur M. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a à raconter ces bêtises ? Il t'envoie juste « cache une couille à la télé ». Ouais, voilà. On se parle en hashtag, c'est un truc, tu peux pas comprendre, Gérélane. On est allé vous voir dans la rue. Est-ce qu'Alfred est au taquet sur notre petit micro-trottoir ? Parce qu'il est en train de draguer l'animateur qui passe juste après. T'es au taquet, Alfred, sur le micro-trottoir ? Il est au taquet. Et dans le micro-trottoir, on vous a demandé si vous aussi, vous cachez une couille à la télé. Non, ça, ce sera le micro-trottoir de la semaine prochaine. Ça va être dur de trouver des gens, moi. On vous a posé la question, c'est de nous raconter vos meilleures anecdotes avec vos voisins. On s'écoute ça maintenant. Quelle est votre meilleure anecdote avec vos voisins ? Je le dis sincèrement, j'ai baisé la voisine. Il y a un jour où je me suis retrouvée enfermée dans mon appartement. J'ai dû jeter ma clé dans le balcon de mes voisins pour qu'ils viennent me chercher. Un soir, je me suis rentré chez moi, j'étais assez torché. En fait, je me suis rendu compte plus tard que je m'étais endormi dans le lit de mon voisin. J'ai entendu hurler sur mon palier. En fait, c'était un voisin qui essayait de tuer sa femme à coup de couteau. Mon voisin me demandait de se tenir les haies. Mes parents l'ont pas fait, ils ont sonné la haie. Il est tombé, il s'est pété le bras et il a fini aux urgences. J'ai une voisine qui a fait un trou au marteau dans un mur chez moi. J'ai enragé mes voisins, j'aime beaucoup la musique. En toute détente ! En toute détente, il y a la meuf qui se fait trossiner. En toute détente, la meuf a failli se faire planter quand même. Non, elle se faisait planter. Elle se faisait planter. Et nous, ça nous fait un fou. Ok, on espère qu'on vient de se faire pirater par celui qui a préparé ce petit micro-trottoir.